C'est un rôle à part dans une équipe. Il y a un soir où tu peux être le héros de l'équipe et un soir où tu peux être celui qui fait perdre ton équipe. C'est un sport à la fois d'équipe et individuel parce que quand le soir c'est toi qui prends les buts et que tu es tout seul dans ta cage, il faut que tu enlèves le palais pour aller engager. C'est vrai que ce n'est pas tous les soirs facile. C'est sûr que quand l'équipe joue bien, que tu gagnes, tu te sens bien et puis il y a des soirs où quand tu prends 5-6 buts, ça ne va pas, tu te sens vraiment tout seul. Il a montré qu'il pouvait être un numéro 1 dans notre ligue. C'est sûr que c'est un gardien qui joue beaucoup plus sur l'émotion, qui joue sur j'arrête le palais, peu importe la façon. Tu sais quand il est dans son match, il va se battre et c'est vraiment l'énergie qu'il peut dégager, qu'il montre à son équipe qu'il est là pour eux et qu'il va tout faire pour empêcher le palais de rentrer. Il a une qualité explosive énorme. C'est un guerrier, c'est vraiment un guerrier. Il y a un gardien qui se bat sur tous les palais. C'est ce qui fait sa grande force. Un mot sur son casque, trahi le Sébastien Raybon nouveau. Où ça ? On ne l'a pas encore vu se tirer l'oreille à la manière de Martin Lawrence dans Bad Boys, mais l'explosif gardien des brûleurs de loups recherche la sérénité devant sa cage après 4 saisons de présence sur les feuilles de match en Ligue Magnus. Dans l'âge, on va dire qu'il passe un cap. La jeunesse, c'est quand même le plus junior. Je suis un professionnel à temps plein. Oui, il a 4 saisons. Après, quelle est la maturité d'un gardien qui a 4 saisons, mais qui n'a joué qu'une saison et demie ? On regarde mon parcours depuis que je suis à Grenoble. Je veux dire, quand j'étais plus jeune, j'avais tendance à m'énerver très vite. J'ai suivi un sophrologue il y a 2-3 ans. Là, avec Roman, on travaille aussi ces aspects-là de temps en temps. Réagir aux situations, quand je me néerai ou quand je prends des buts casquettes ou ce genre de choses. C'est vrai que depuis 2-3 ans, j'essaie de prendre plus sur moi justement. Même si des fois, je n'arrive pas, j'essaie justement de penser à ce qui va se passer après et ne pas m'énerver et me sortir du match, même si ça arrive encore quelques fois. Il explose aux yeux de tous depuis les playoffs de la saison 2011-2012. Gardien numéro 2 dans l'effectif de Grenoble d'Air Ronan Kemener cette saison-là, la boule de nerf et de muscles a su saisir la première opportunité qui se présentait à lui pour faire sa place, qui ne lâche plus depuis les quarts de finale des derniers playoffs. S'il continue à jouer en confiance, quand il est en confiance, puis à garder ses émotions, c'est un très bon gardien de but. C'est la chose qui a sûrement amélioré le plus depuis que j'étais avec lui, c'est vraiment contrôler ses émotions, même si des fois il s'échappe, je trouve que c'est beaucoup plus contrôlé, il s'est échappé beaucoup moins cette année déjà comparativement à l'année dernière ou comparativement à deux ans. C'est un aspect qu'il faut qu'il travaille encore dessus, mais il travaille déjà quand même énormément, puis pour l'instant ça paye. En regardant du côté des statistiques, après 36 matchs, toutes compétitions confondues depuis septembre, le gardien numéro 1 de l'effectif professionnel atteint 91,23% d'arrêt. Un score qui le place dans le top 5 des gardiens de la Ligue Magnus. Après avoir fait appel à Patrick Roland, gardien historique du club, pour des interventions ponctuelles, le staff technique des Brûleurs de Loup décide cette année de s'étoffer et d'accompagner en permanence ses gardiens. Ici à Grenoble, on a deux gardiens très jeunes qui ont une marge de progression très importante et qui ont beaucoup de travail à effectuer. Donc il nous semblait nécessaire de prendre un entraîneur en qui ils aient confiance, qu'ils connaissent et qu'ils puissent les faire travailler. C'était le cas avec Romain Farrugia, qui est un ancien grenoblois, qui est très proche de nos deux gardiens et qui aujourd'hui a intégré le cadre des équipes nationales. Il y avait personne qui était là, il y avait le coach, mais le coach n'est pas spécialisé non plus dans les gardiens de but. Donc lui, c'est plus sur les joueurs, tout ce que c'est le système de jeu, enfin le rôle d'un coach, bref. Et c'est vrai que là, avec Romain, lui, on peut revenir sur la vidéo, il nous montre s'il ne va pas sur notre position, même aux entraînements, il peut nous reprendre, donc on peut corriger les défauts qu'on a et savoir ce qu'il faut faire pour être meilleur au prochain match, l'année dernière. On pouvait se voir à la vidéo, on regardait tout seul et il fallait qu'on se juge nous et ce n'est pas toujours évident de voir ce qui ne va pas. Le problème, c'est que là, tu descends vite. Oui, il faut se voir. Et après, tu es obligé d'avoir les yeux réglés sur le palais. Là, je fais ce qui est bon, c'est ce qui est le mec qui est le prénom en charge. En plus de l'analyse vidéo individualisée, Romain Farouji a participé à un entraînement collectif sur glace par semaine, plus de séances spécifiques aux gardiens. C'est bon ? Go ! Ajuste-toi ! Il est droitier, il vient là, il se décale ici, au moment où il se décale, toi, ajuste-toi, d'accord ? Ouais ! Go ! Nous, joue, joue ! C'est ça ! Mais, c'est bien de ne pas laisser trop d'espace ici, donc bien timer par rapport à lui, ok ? S'il vient plus proche, bien rester gros, c'est tout. Tout de suite, tout de suite ! C'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! A 22 ans, le natif de la capitalise erroise est fidèle à son club, où il a connu les titres de champion de France, junior comme senior, avec les pros, la fameuse saison 2008-2009. S'il a commencé la compétition avec un sport de crosse tout jeune, Sébastien Raybon n'a pas débuté sur la glace, mais s'est rapidement tourné vers le poste de gardien, qui correspond plus à sa personnalité. Alors, j'ai commencé, moi, par le roller hockey, déjà. C'était en 99, à Villarbonneau. Et ensuite, j'ai joué un an à Chambéry, et je suis arrivé à Grenoble, je dirais, en 2000. Quand je suis allé à Chambéry, il y avait un équipement de gardien pour toute l'équipe, et puis, je me rappelle, c'était le mercredi matin, c'était le premier arrivé qui demandait au coach. Donc, souvent, j'ai essayé d'arriver le premier pour pouvoir être gardien, et quand je suis, après, arrivé à Grenoble, il y avait déjà 4 gardiens, et j'ai demandé au coach si je pouvais être gardien, il m'a dit oui, donc ça a commencé comme ça. Tout le monde dit que chaque gardien a sa personnalité, c'est vrai qu'on est un peu dans notre monde, parce qu'on fait un sport d'équipe, mais à la fois aussi individuelle, parce qu'on est une pièce à part, on va dire, dans l'équipe. Donc, moi, c'est vrai que je suis un peu solitaire, j'aime bien me retrouver tout seul chez moi, être pépère sans personne, puis même dans le vestiaire, chacun a sa personnalité, mais moi aussi, je suis un peu là pour mon équipe, j'aime bien rester tout seul, tranquille, parler à la personne, m'équiper, j'allais avoir un peu de temps pour moi et à me concentrer. De la concentration, il lui en faut peut-être un peu plus que les autres gardiens pour canaliser sa nature explosive, laquelle lui a aussi permis d'atteindre le haut niveau français en hockey sur glace. Oui, on lui demande d'apporter de l'émotion, mais peut-être pas de trouver les bons temps pour faire ses petites crises ou garder ça à l'intérieur de lui, c'est sûr que c'est pas toujours facile, mais je trouve que depuis déjà trois saisons qu'il travaille avec moi, il s'améliore à chaque année, puis c'est certain que des fois, il va perdre contrôle un petit peu, mais ça fait partie de sa personnalité, il fait partie de lui, son caractère, puis il faut être prêt à l'accepter. Il faut essayer de trouver les bons mots, puis les bonnes choses à dire au bon temps, puis essayer de le contrôler, mais j'ai une bonne, je trouve depuis l'année dernière, on a quand même eu beaucoup de discussions, surtout l'année dernière en fin de saison, puis on s'est vraiment rapproché de ce côté-là, on se comprend bien, puis cette année, j'ai pas eu beaucoup, j'ai pas eu trop trop à lui parler par rapport à ça, je le laisse aller dans ces choses, Jérômein qui s'en occupe pas mal, quand je lui parle, il sait qu'est-ce que j'attends de lui, puis il sait quand je suis satisfait, puis il sait que j'ai pas besoin de passer par plusieurs chemins avec lui, puis pour l'instant, je suis satisfait de ce qu'il nous apporte. Pour garder ses statistiques hautes au-dessus de 9 arrêts sur 10 tirs, le staff technique astreint Sébastien à une préparation physique spécifique, pour répondre aux exigences du poste, mais aussi l'aider dans sa récupération, peut-être encore plus nécessaire chez le portier. Le gardien, c'est vraiment un poste spécifique, il a besoin de beaucoup d'explosivité, c'est vraiment la réaction, on travaille aussi la perception, ça fait partie de la prépa physique, en hors-glace, on fait pas mal de jeux de balles, de jeux de cônes, de couleurs, de chiffres, de choses pour qu'ils améliorent aussi la vision, la perception, temps de réaction. Après, il y a un vrai travail de jambes, on essaie vraiment qu'il ait une posture sur l'arrière, avec de la souplesse. Séb, il a une grosse qualité d'endurance, pourtant il a des difficultés à récupérer, parce qu'il est tout le temps un peu sur le qui-vive, il dépense beaucoup un match pour lui, c'est très sollicitant. Il a besoin de plus de récup que d'autres, parce qu'il demande beaucoup à son corps, il est toujours un peu tendu, ça sollicite. On résume, Sébastien est un gardien explosif, énergique, avec une technique encore peaufinée, ce qu'il reconnaît. C'est sûr que techniquement, je ne suis pas le meilleur gagnant qu'il y a dans le championnat, on ne va pas se cacher. Pour percer la carabasse, rebond, engoncée dans son armure, il faut regarder son cours au chef, plusieurs éléments d'importance pour le gardien y apparaissent. On voulait faire un casque qui sortait de l'ordinaire, donc on a fait ma crête, on se disait qu'il fallait des oreilles, ça n'allait pas faire très beau, donc on a fait un casque audio, où c'est écrit BDL d'un côté, on peut voir ici, et après, de l'autre côté, c'est écrit Calpe 2012, c'est pour mes potes, l'été dernier, on est parti là-bas, donc c'était un club d'œil pour eux. Et puis ici, sur le casque, c'est écrit MESKIN CLUB, donc c'est pour l'FC Barcelone, la meilleure équipe de foot de cette dernière décennie. Après, on a la tête de Willy, ici, et après, ici, on peut voir, donc on a le petit rêve, c'est mon surnom, ici, là, et là, on a Big Show, le surnom de mon frère qui est parti cette année à Epinal. Peut-être pas si solitaire que ça, finalement, le gardien guerrier. Bon, vous l'avez vu, on n'a pas fouillé dans la boîte de Sébastien Raibon cette semaine, par contre, nous avons eu ces images de ce casque qui ne l'a pas encore et traîné en compétition officielle. Stéphane, avec 59 matchs de Ligue Magnus au compteur de Sébastien Raibon, pas encore 23 ans, 22 ans, jeune gardien ou plus jeune gardien en Ligue Magnus ? Eh bien, je crois que c'est Romain qui l'évoque un peu. C'est le débat avec le coach, avec le roman. Il est entre deux et c'est une question de maturité et plus que 21 ans ou 23 ans ou 25 ans, mais c'est comment lui, il va évoluer, il va grandir. Et là, depuis un an, un an et demi, et notamment avec ce qu'il a vécu l'an dernier et son combat avec Kemener, pour la place de numéro 1 à Grenoble, il a vachement avancé. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire sur le plan mental. Comme dirait Dufour, là, parfois, il s'échappe. Mais je pense qu'il est plutôt sur... Oui, il a franchi un bon cap en un an de temps. Comment vous travaillez, justement, ce mental avec Sébastien Ribons ? Finalement, le physique, il a l'explosivité, il l'a. Le mental, c'est toujours se concentrer sur son objectif. Son objectif, c'est d'arrêter le palais. C'est le prochain palais ? Et voilà, c'est... Tout ce qui peut arriver, un but, un arrêt, un fait de jeu, une décision arbitrale, c'est toujours que lui soit concentré sur son objectif, du moins le palais, et puis le prochain arrêt. Tu m'avais parlé de scénarios aussi pendant le tournage que vous mettez en place, des scénarios. On a fait un... Comment dire ? Un tableau de... Qu'est-ce qui pouvait arriver de... Des situations bénéfiques. Voilà, de bien pour lui. Et puis, qu'est-ce qui pouvait arriver de pire. Puis on s'est un peu dit les choses par rapport à lui. Moi, je ne le jugeais pas du tout là-dedans. Et puis après, on a pris ce tableau du pire. Puis on a décrit qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place s'il y arrivait... Créer une routine pour retrouver l'efficacité si ça se passe mal. Ou comment lui réagit, par exemple, sur un but casquette. Il en parle dans le documentaire. C'est de se dire, voilà, on prend ce but casquette, OK, qu'est-ce qu'on met en place et qu'est-ce qu'on a pour réagir par rapport à ça et rester positif dans la tête ? Comme ça ? Moi, les routines, je buvais toujours deux, trois bières après les matchs. Voilà, c'était une autre époque. Mais non, je trouve que c'est bien d'aller, de rentrer vraiment dans cette technique-là. Et les gardiens français, puisqu'on parle des gardiens français, là, en l'occurrence, on manque, on a manqué de ça. Enfin, moi, à mon époque, il y avait quelques coachs qui avaient un peu de préoccupation pour le gardien, mais globalement, c'était un peu chacun pour soi. Après, des gars comme Christo Huet ont eu cette chance de partir à l'étranger et puis d'être dans des clubs, dans des grosses ligues pro où il y avait du monde autour d'eux. Et donc, je trouve que c'est vraiment un rôle important et d'avoir ce temps-là de travail entre le gardien de but et un coach spécifique, coach, entraîneur, consultant, on s'en fiche, mais qui vient vraiment travailler sur cette technique-là, sur, oui, la technique, comment on arrête un palais, mais aussi comment on se prépare avant un match, comment on doit essayer de fonctionner et réagir dans telle ou telle situation. Sébastien nous parlait de sophrologie qu'il a vécu il y a 2-3 saisons. Est-ce qu'il y a d'autres outils comme ça ? Quelle boîte à outils on peut utiliser avec un gardien ou quelle technique on peut utiliser ? La sophrologie, on en faisait en U18, il y a un moment, en 89, avec Jean-Claude Sosy. Il nous faisait travailler de la sophro, on mettait des serviettes, on se concentrait, on fermait les yeux. Il y avait déjà un travail mental sur le match qui allait venir. C'était tout le monde, y compris les joueurs. Après, la relaxation. Il y a plusieurs, l'imagerie mentale. L'imagerie mentale est importante. C'est de se... Visualiser une action. Voilà, et puis de se voir dans cette action. Puis le jour où l'action se présente, tu as déjà réagi à cette action-là, auparavant, du moins dans ton mental. Et regarder aussi, voir ce qui se fait. Et on voit dans le documentaire, il nous le dit, à un moment, lui, l'an dernier, il faisait de la vidéo, mais il faisait de la vidéo tout seul. Cette année, vous êtes à deux, donc il a aussi un regard extérieur. Mais est-ce que tu sens quand même qu'avoir vécu ça tout seul, ça apporte ? Il a quand même une bonne analyse de base sur ses comportements et ce qui se passe en match ? Oui, c'est vrai. En plus, moi, je parle du principe que c'est... Je lui fais voir la vidéo et puis lui, il va se juger dans un premier temps. Et puis après ça, on va en parler tous les deux. Et moi, je vais lui donner mon analyse en dernier. Et souvent, on arrive tout de suite sur la même analyse. Et puis de se voir et comment dire, de le... de lui faire voir qu'il était mal placé ou il prend conscience. Et puis de toute façon, la vidéo, c'est quand même quelque chose qui m'empare. C'est puissant. C'est un bon élève, au final. Oui.